... Battu à Saint-Etienne le week-end dernier, Bordeaux a perdu la première place et glissé en quatrième position au moment d'affronter Dijon, neuvième, qui reste sur trois défaites consécutives sans parvenir à marquer. Deux équipes à la relance donc pour ne pas se faire distancer par les équipes de tête. Les Girondins ne sont qu'à un point de la deuxième place et à deux du leader Sochallien. Tombeur du DFCO à Gaston Gérard il y a une semaine. Si pour Bordeaux le revers dans le chaudron n'est pas alarmant dans l'immédiat, pour les Bourguignons le besoin de prendre des points est urgent pour ne pas basculer en deuxième partie de classement et ne pas gâcher le début de championnat qui était plutôt intéressant. Le début de match il est intéressant pour les Girondins avec cette frappe du géorgien Zurico Davitashvili sur laquelle Baptiste Rennais doit s'employer en boxant des deux points. Bordeaux tient le ballon dans ses premières minutes avec de la maîtrise. Le bloc des Dijonais est bas. Alors on essaye de trouver des combinaisons avec Vital Simba qui rentre dans la surface de réparation. Il est déséquilibré et M. Beneladj désigne le point de pénalty après huit minutes de jeu seulement. opportunité pour Bordeaux de valider sa très bonne entame de match. Josh Maja, le Nigérian face à Baptiste Rennais. C'est en force, c'est au fond. 1-0 pour Bordeaux. Cinquième but de la saison pour Josh Maja. Et Dijon, on le disait, était sur une série de trois défaites consécutives. Le fait d'être mené si tôt dans la partie ne va pas les aider. 1-0 à la pause pour les Girondins. C'est la plus grande joie des supporters au Matute Atlantique. Mais attention, la réaction de Dijon en deuxième période avec une double intervention de Gaëtan Poussin. Tout d'abord sur la frappe de Jacob. Et ensuite, Chaouna qui avait suivi. L'Homme Chaouna. Jeune joueur de 19 ans prêté par le Stade Rennais. Le visage des hommes de Mardaf est complètement différent. en deuxième période. Et Mickaël Lebihan va égaliser à la 71ème minute. Un but partout. Quatrième but de la saison pour Mickaël Lebihan. Ça faisait trois matchs que Dijon n'avait pas marqué. Voilà, c'est chose faite avec son meilleur réalisateur, Mickaël Lebihan, qui ferme son pied et trompe au premier poteau. Gaëtan Poussin, une glissade d'un défenseur bordelais également. Et Bordeaux repart de l'avant avec sa pépite. Zuriko Davitashvili, le numéro du jeune géorgien de 21 ans prêté par le dynamo Batoumi. Il a beaucoup d'audace, beaucoup de culot et surtout beaucoup de talent. Le ballon récupéré par Aliou Badji, le Sénégalais, l'ancien amiennois. Et derrière, il fait le travail tout seul d'Avitashvili pour se jouer de la défense dijonèse et tromper Baptiste Rennais. Deux buts à la 87ème minute. Troisième victoire en quatre matchs, ce profil pour les Bordelais. Mais attention à ce dernier coup de tête. À bout portant, Gaëtan Poussin préserve l'essentiel. Mardaf qui n'a jamais connu quatre défaites consécutives sur un banc. C'est en passe de se réaliser pour le technicien sénégalais. On va rester là après le revers à Geoffroy Guichard. Bordeaux s'est bien repris en s'imposant 2 buts à 1 face à Dijon. Les Girondins sont troisième à deux points du leader Sochaux pour le Dfco. C'est un quatrième revers de rang. Une onzième place et une zone rouge plus proche que le haut de tableau. C'est une zone rouge plus proche que le haut de tableau.